Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que vous allez bien les gars, ici c'est Jonathan Hatchi, chaîne des entrepreneurs. Donc abonne-toi si jamais tu veux changer de vie, si tu veux être libre financièrement. Tu veux être libre financièrement ? Abonne-toi ! 70% des gens qui se sont abonnés sont devenus libres financièrement dans les 3 mois qui ont suivi. Oh c'est pas vrai ! Mais abonne-toi quand même, d'accord ? Et passons directement au sujet de la vidéo ! Qu'est-ce que je pense du MLM ? Oh là, sujet chaud sensible ! Ok ? Donc le MLM, je vais te dire ce que j'en pense, d'accord ? Ça ne tient qu'à moi, mais voilà, moi c'est ce que j'en pense, ok ? Donc je pense que la plupart de ceux qui ont réussi ont toujours fait un petit peu de MLM au début, ok ? Pourquoi ? Parce que dans les débuts, quand tu cherches en fait à gagner de l'argent, et bien c'est toujours super tentant. Il y a quelqu'un qui vient de voir, qui te dit qu'il y a une opportunité de ouf, mon ami. On a un produit, il est ouf. Tu nous rejoins, tu mets une personne en bas à gauche, c'est binaire. Une personne en bas à gauche, une personne à droite et à gauche. Et là, mon gars, tu touches 50% de tout ce que les gars vont vendre. Imagine ! Donc là, tu peux faire profiter à toute ta famille, et puis là, ils vont te montrer, et puis le produit a été utilisé par une star. C'est toujours une star qu'on ne connaît pas, tu vois ? C'est une star vite fait, moyen. Et tu dis, regarde, elle est en train de consommer notre produit, ok ? Donc toi, tu rentres dedans, t'es chaud, tu dis, ouh, c'est chaud, tonton, vas-y, j'y vais, ouh, machin. Tac, tu rentres dedans, tu fais rentrer toute ta famille et tout, machin. Boum, chaîne de Ponzi. Et là, t'es vénère. Et là, t'es vénère de ouf, ok ? Donc, alors là, ils vont me dire, ouais, mais tu fais l'amalgame entre chaîne de Ponzi et MLM. Ok, les gars. Non, je ne fais pas d'amalgame. Je te parle de ce que moi, j'ai vécu, ok ? Et en plus, je me suis fait avoir plusieurs fois. Il y a même une fois, gars, j'ai failli, parce que le truc, c'était genre, la rentabilité était tellement ouf, c'était au moins 50-60% et truc. J'ai failli m'endetter, mon gars. Je me rappelle à l'époque, pour te dire comment l'intelligence financière, c'est super important, tu vois. Là, maintenant, ça me paraît ouf que j'ai pu penser à faire ça. Mais à l'époque, je n'avais pas l'intelligence financière que j'ai aujourd'hui. J'allais emprunter au moins 75 000 euros, gars. Et j'allais le mettre dans le Ponzi, gars. C'est un coup de chance. Je crois, la meuf, pour me donner le crédit, je lui ai dit, elle m'a dit, ouais, c'est pour quoi le crédit ? C'est pour une voiture ou pour, je ne sais pas quoi ? J'ai dit, non, c'est pour un investissement. Elle m'a dit, ah, mais non, monsieur. Elle m'a dit, ah, non, non, on ne vous prépare pas de l'argent pour les investissements, on n'a pas le droit ou je ne sais pas quoi. Mon gars, c'est un coup de chance, mon gars, que j'ai dit ça. Que j'ai été honnête, je n'ai pas essayé de mentir, tout ça. Parce que j'aurais dit, c'est pour une voiture. Elle m'a donné 75 000 euros direct, j'aurais mis ça dans le Ponzi, gars. J'aurais été endetté à 75 000 euros, gars. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont fait. Donc, moi, j'ai échappé, belle. Mais pour te dire que, gars, pourquoi je te dis tout ça ? Tout ça pour te dire que, moi, l'MLM, à partir de ce moment-là, j'avais dit, c'est terminé. C'est terminé, le MLM. Je ne veux plus en entendre parler. Alors là, il vous avait encore dit que je suis un amalgame, mais dans le sens où, par rapport à moi. Maintenant, tant que je ne connais pas une industrie, je n'investis pas dedans. C'est ce que Warren Buffett, il a dit. Il est passé peut-être à côté des nouvelles technologies. Mais aujourd'hui, il fait partie des gens les plus riches. Il a dit, moi, je n'investis pas dans des choses que je ne comprends pas. Donc, maintenant, j'avais dit, je n'investis pas dans les choses que je ne comprends pas. Le MLM, le gars, il vient, ce n'est pas clair, machin. Ce n'est jamais vraiment clair. Moi, je n'investis pas. Maintenant, après, si jamais c'est une société. Donc, tout ce qui est une nouvelle société, je ne veux pas investir. Après, si jamais c'est une société qui est déjà loin dans le MLM. Franchement, je trouve que les rémunérations, elles sont faibles, tu vois. Par rapport à ce que tu vas faire, moi, ça ne m'intéresse pas. Aller faire des réunions, tout ça, machin, chez les gens. Et même si tu fais un système métal et des tunnels de vente, ça ne m'intéresse pas, en fait. Je vois, justement, avec le business en ligne, juste avec le business en ligne, tu génères beaucoup plus de cash, beaucoup plus rapidement, tu vois. Et au moins, tu n'as pas de risque d'être dans un truc où ça peut se casser la figure. Ou finalement, la France dit, oui, ça ne fonctionne pas ici, tu vois. Parce que je sais, pour le MLM ACN, genre, c'est un truc qui est bon, tu vois. C'est un bon marketing de réseau qui est là depuis des années. Il fait même partie, je crois, des premiers dans le monde. Mais en France, ils ont décidé d'arrêter ça. Ils ont dit, ben non, chez nous, non. Chez nous, c'est une arnaque. Peut-être dans le reste du monde, ce n'est pas une arnaque, mais chez nous, c'est une arnaque. Donc, pour ça, te dire que c'est toujours dangereux, c'est toujours des choses. En plus, tu es toujours mal vu. Donc, du coup, moi, le MLM, tout ce que j'en pense. Et puis, les gens, quand ils réussissent, ils sont toujours en train de montrer qu'ils ont de l'argent. Ils sont toujours en train de manger de l'argent pour pouvoir motiver les autres. Je pense qu'ils sont plus bas et tout. Donc, en fait, moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne me parle pas, tu vois. Et surtout, conseil que je te donne, si jamais on vient te proposer du marketing de réseau, tu te dis, ok, ouais, ok, j'ai l'attente, ça, c'est ton avis. Moi, je m'intéresse quand même au marketing de réseau, j'ai envie de faire du marketing de réseau. Si jamais il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit qu'il te promet une rentabilité de ouf et qui te dit, ouais, quand tu demandes quels sont les risques et qui te dit qu'il n'en a pas, eh bien, tu peux déjà lui dire, laisse tomber, ça ne sert à rien, arrête la conversation. C'est impossible d'avoir une rentabilité élevée et un risque faible. Ça n'existe pas, c'est impossible. Si tu as une rentabilité élevée, tu auras un risque énorme de perdre ton argent. Et si jamais tu n'as pas beaucoup de risques, eh bien, tu auras une rentabilité faible. Donc déjà, à chaque fois que tu vois qu'il y a quelqu'un qui vient te voir, qui te demande ou qui te dit, ouais, j'ai une nouvelle opportunité, parce qu'il y a toujours une nouvelle opportunité, tu poses la question. Si jamais il te dit qu'il n'y a aucun risque et qu'il y a une rentabilité de ouf, détourne-toi, gars. Et moi, ce que je te conseille, c'est, gars, c'est d'au lieu de travailler pour les gens, parce qu'en fait, concrètement, tu as un produit, tu es vendeur, en fait. Tu es vendeur. Au lieu de travailler pour les gens, travaille pour toi, montre ton propre business. Aie confiance en toi. Tu as un potentiel, tu peux le faire. Pourquoi tu veux vendre le produit de quelqu'un d'autre alors que tu pourrais vendre le tien ? Crée ton business. Il y a un business en ligne, tu as une expertise, forme-toi pour avoir une expertise. Tu as un don ultime, tu as quelque chose, tu es unique. Tu n'as pas besoin de vendre les produits des autres. Donc, voilà, moi, ce que j'en pense par rapport au MLM. Je sais qu'Houbert Krozaki, il dit que c'est bien le MLM et tout pour commencer. Moi, pour moi, ce n'est pas bon. Si tu veux commencer dans quelque chose où c'est efficace, crée ton propre business avec un business en ligne, maintenant, tu peux commencer avec pas grand-chose, d'accord ? Donc, tu as toujours le lien qui est juste en dessous pour pouvoir avoir les six vidéos offertes. Si jamais tu veux créer ton business en ligne. Donc, voilà, c'est tout ce que je veux dire par rapport à ce sujet-là. Donc, moi, je ne suis pas pour le MLM et j'assume. Ce n'est pas grave si les haters ne sont pas contents. Moi, je ne valide pas le MLM, ok ? Pour moi, ce n'est pas efficace. Que ce soit une nouvelle opportunité, que ce soit une entreprise qui soit là depuis longtemps. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu as une expertise dans la santé, dans les relations, dans l'argent, ça veut dire que tu es coach, infopreneur, thérapeute, sexologue, tu sais comment bien investir en immobilier, tu as une expertise aussi en bourse, tu es bon en bourse, c'est tout. Je peux te permettre de passer de zéro à dix cas en moins de trois mois. Et même si tu touches à mille, deux mille euros, c'est encore mieux. Tu vois, ça sera encore plus rapide. Ok, donc je peux te permettre de passer de zéro à dix cas en trois mois. Il suffit juste que tu cliques sur le lien qui est juste en dessous pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. On va te demander ton mail pour que je puisse te recontacter après. Tu vas tomber après ensuite sur mon calendrier et tu vas choisir le jour et l'heure pour qu'on puisse avoir une session offerte. Donc, durant cette session offerte, je vais partager avec toi une stratégie qui sera personnalisée à ton business et à toi pour pouvoir te permettre d'arriver au dix cas en trois mois. Donc, n'aie pas peur de cliquer, de prendre rendez-vous. Il ne va rien se passer, tu ne prends aucun risque. Le seul truc que tu vas, si jamais tu ne le fais pas, tu vas juste perdre une stratégie qui pourrait te permettre d'exposer ton business. Et tu vas, après avoir fait cette session, tu vas avoir une clarté qui va te permettre forcément d'évoluer. Ok, donc d'ici là les gars, prenez soin de vous. Et nous on se voit dans une prochaine vie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.